Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Cette guidance est intemporelle, vous la prenez pour le moment où vous la regardez. Et donc, je viens de vous le dire, elle est générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça ne vous concerne pas. Et pour celles et ceux qui se sentent bien résonné avec moi, tout simplement, vous pouvez me demander une guidance privée. Je vous ai laissé le mail en dessous dans le descriptif de la vidéo, vous n'hésitez pas. Voilà, allez, c'est parti. On va aller regarder un petit peu ce que ça donne pour vous aujourd'hui. Donc, je vais d'abord regarder votre énergie. Ensuite, on regardera l'énergie de la personne à laquelle vous pensez, que cette personne soit dans le domaine sentimental, familial, amical, dans le travail, etc. Et enfin, on regardera vos énergies conjointes. Donc, vous d'abord. Ok, déjà, il y a une belle connexion au divin qui est en cours chez vous. J'ai vraiment un développement dans ce domaine-là. Comme si vous accédiez à une partie de conscience que vous n'aviez pas encore explorée jusque-là. Oui, je crois qu'il y a des vérités qui viennent du cœur chez vous, qui sont en train de faire jour complètement dans votre psyché. Donc là, il y a vraiment, vous êtes en pleine connexion avec votre vérité intérieure. Ce qui va forcément dire qu'à un moment, vous n'allez plus tolérer certaines choses de la part de la personne à laquelle vous pensez, mais aussi globalement de la part de votre entourage. Ok, allez, ouais, c'est ça. Il y a une très belle connexion au monde, une belle connexion dans plein de nouveaux projets. Il y a une très belle nouvelle énergie chez vous. Vous profitez de cette énergie de la rentrée, là, j'ai l'impression. Alors, si vous la regardez plus tard, cette vidéo, vous profitez de l'énergie actuelle, de cette énergie un peu de... Ça me fait penser à la façon dont on peut forger une épée. Là, vous êtes en train de vous forger votre épée de vérité. Eh bien, en fait, là, vous êtes en train de profiter de ce bel élan de créativité que vous pouvez mettre dans votre vie et notamment avec de nouveaux projets. Regardez, vous allez pouvoir bientôt récolter ce que vous êtes en train de semer. Et ça, vous le sentez. Vous sentez qu'il y a vraiment un appel de la vérité qui se fait chez vous. Ça veut dire qu'à un moment, si votre autre vous fait miroiter des choses qui ne se produisent jamais. Vous savez, s'il a le bec bien ouvert mais que derrière, eh bien, il n'impacte rien dans le concret, en fait. Là, vous n'allez pas hésiter à lui retoquer ses anciennes promesses. Hop là, ça tombe dans tous les sens. Allez, hop, hop. Et je vais récupérer celle qui est tombée, je ne sais où. Ou fin fond de la chine, bien évidemment. Ah, voilà, elle était partie sous mon fauteuil. Allez. Ok, en fait, d'une certaine manière, vous arrivez quand même à vous temporiser dans ce que vous devez annoncer à cet autre. Vous n'allez pas lui parler de façon forcément agressive. En fait, je crois que vous allez opter pour le parti pris de vous dire, ben, c'est comme ça. Là, s'il ne correspond pas à ce qu'il m'avait promis, eh ben, il faudrait que je m'en débarrasse. Mais je crois que vous atteignez un grand point de résilience actuellement. Et donc, c'est bien parce que vous êtes dans le léger prise en faisant cela. Vous êtes maître et maîtresse de votre cœur là. Et du coup, vous ne voulez plus déroger à ce que vous souhaitez profondément. Surtout, vous ne voulez plus de fausses promesses. Regardez dans le domaine amoureux. Là, on voit que l'amour est très présent. Mais que vous en avez marre de vous en prendre plein la figure. Et là, vous souhaitez vraiment vous reposer dans cette énergie actuelle. Et je crois bien que vous allez réussir à le faire. Il y a quand même toujours de la passion entre vous. Mais peut-être aussi, regardez, là, j'ai une chance, j'ai une opportunité. Il est possible aussi qu'au milieu de vous et votre autre, il y ait une autre personne qui arrive pour vous. Peut-être que votre autre, il a trop tardé aussi à saisir ce que vous lui proposiez. Et que du coup, finalement, il y a peut-être encore une énergie tierce, mais de votre côté, là, ce coup-ci, qui va venir pour vous proposer quelque chose de nouveau. Et il est tout à fait possible que cette énergie tierce, justement, ça se retrouve dans une attitude passionnée chez vous. Et du coup, il est possible que vous laissiez tomber votre première autre au profit d'un deuxième, tout simplement. Attention, là, on vous dit que vous mettre en colère contre la personne à laquelle vous pensez, là, pour ce tirage, dans une quête de vérité, n'apportera que du négatif entre vous. Donc, faites bien attention à ça, parce que ça vous sera délétère. Ne vous mettez pas en colère. Je vous propose de faire un peu comme ce que je vous ai énoncé, là, au tout début du tirage, d'y aller un petit peu avec du lâcher prise. Et vous verrez que c'est ça qui sera couronné de réussite, les amis. C'est comme ça que vous y arriverez à faire entendre votre point de vue à cette personne. C'est une décision que vous devez prendre en votre âme et conscience. Si vous êtes prêt et prête à lancer un ultimatum à votre autre, potentiellement, s'il ne répond pas à vos exigences, il va falloir aller jusqu'au bout de l'ultimatum. Si vous ne mettez jamais vos menaces à exécution, au bout d'un moment, vos menaces, elles perdent de leur substance. Ça ne sert à rien de menacer tout le temps s'il n'y a jamais rien derrière. Si vous menacez, il faut avoir le cran d'aller jusqu'au bout. Ça, c'est facile à dire, je le sais. Mais par le fait, à un moment, sinon, votre autre, il se dit, elle râle, elle râle, et puis il ne se passe jamais rien. Donc, ce n'est pas grave, on peut continuer de râler. Il faut quand même qu'à un moment, si vous lui lancez, si vous atteignez un point de non-retour, il faut absolument que vous lui mettiez des barrières au bout d'un moment, mais de façon concrète. Donc là, c'est ce qu'on vous propose de faire. Il faut maintenant que cet autre qui vous a fait beaucoup de promesses aille jusqu'au bout de ses promesses. Il faut qu'il impacte dans le concret. Et de la même manière, vous, en miroir, vous devez, si vous lui lancez ses fameux ultimatums, il faut absolument que vous alliez jusqu'au bout aussi de ses ultimatums. Vous ne pouvez pas lui demander de l'entièreté à votre autre si vous-même, vous n'en faites pas preuve. Voilà, je sais que cette phrase ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que certains, certaines seront convaincus de ce conseil. Ok, allez, il y a peut-être eu des trahisons entre vous. Peut-être qu'il y a eu un envoûtement aussi. Vous voyez, j'ai du violet ici. Moi, ça m'a toujours évoqué la couleur de l'envoûtement quand on se sent complètement happé par quelqu'un et qu'on n'arrive plus forcément à prendre de recul sur cette personne, qu'on n'arrive plus forcément à se dire, ok, il n'est pas forcément si bon que ça pour moi, cet autre-là et donc il faut que je prenne, il faut que je me recentre sur moi-même. Là, on vous dit qu'il y a beaucoup de bonheur à venir et que vous allez pouvoir justement vous défaire de mouvances, de trahison qui vous ont poursuivi. La trahison, c'est aussi ce sentiment que vous éprouvez justement quand il vous fait plein de belles promesses mais qu'il ne les tient pas. Ok, allez, comment ça va se passer un petit peu de votre côté ? Qu'est-ce que vous allez lui balancer ? Ok, vous allez prendre l'énergie masculine. Ici, j'ai un empereur, donc vous allez prendre l'énergie masculine, donc prendre les devants. Vous allez certainement me dire pour certaines, ouais, comme toujours. Voilà, en tout cas là, vous prenez les devants. C'est vous qui menez l'action. Et puis, vous allez rester sur vos positions. Et vous devez rester sur vos positions. Il y a beaucoup d'espoir dans ce que vous allez faire parce que, oui, l'espoir est autorisé puisque cet autre, si vous ne dérogez pas de votre fil conducteur, il aura tendance à vraiment plus vous écouter que d'habitude. Mais ne dérogez pas de votre idée, vraiment. Il peut encore y avoir de la souffrance si cet autre, en dépit d'énergie qui pourrait vous rassembler, décide de s'éloigner. C'est possible. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, pour vous faire un tout petit topo. De temps en temps, j'ai des gens qui me contactent pour des guidances privées et puis je leur ressors sur une guidance, deux guidances, trois guidances, parfois dix guidances, puisque j'ai des gens qui me suivent depuis des années maintenant. Je leur ressors toujours un peu les mêmes cartes parce qu'ils ont une personne, je vous donne un exemple, vous avez une âme sœur, je vous dis que vous allez vous retrouver parce que, sincèrement, c'est écrit. Mais il ne faut pas oublier que l'autre en face, il a son libre arbitre, tout comme vous avez le vôtre. Donc cet autre en face, ça a beau être écrit, ça a beau être prévu, vous avez beau avoir passé un contrat d'âme pour vous retrouver dans cette vie, s'il ne veut vraiment pas parce que dans son incarnation, il n'est pas capable de le comprendre, et qu'il ne le veut pas, parce que généralement, il y a des peurs qui sont anciennes, peu importe, la raison finalement, on peut ne pas saisir l'opportunité. Donc moi, je vous dis ce qui est le plus probable, à 90, 95%, c'est toujours à peu près ça. Maintenant, de temps en temps, le libre arbitre vient mettre son grain de sel dans tout ça, et il est possible que cet autre ne suive pas sa guidance intérieure. Ça arrive, même si ce n'est pas très souvent, ça arrive. Je vous dis ça parce que là, j'ai des énergies générales qui poussent cet autre quand même à vous écouter, mais vous avez beau parfois avoir vu 3, 4, 5, 10 médiums, avoir fait des tirages, plusieurs tirages, avec plusieurs personnes qui vont vous dire toute la même chose, si cet autre en face, vraiment, il freine des cas de fer, et bien en fait, malheureusement, on veut voler dans la vie prochaine. Donc, c'est vrai que c'est lourd de porter le non-choix d'une personne en face, mais ça peut arriver. Ok, fin de la parenthèse. Allez, pour vous, enfin, quelques dernières cartes. En tout cas, belle connexion au royaume des esprits pour vous. Double connexion. Regardez, j'ai l'inspiration ici. Vous faites bien de suivre votre guidance intérieure. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous a mené à regarder cette vidéo. Et regardez, j'ai à la fois la force et la résilience qui symbolisent votre attitude à adopter. Là, vraiment, dans ce cas-là. Hop, non, je vais prendre ce jeu-là. Désolée, je suis toujours près de la route. Donc, si vous entendez du bruit, je suis navrée. C'est toujours la route à côté. Ok, en tout cas, une très belle communication à venir ou en cours entre vous qui va sincèrement, de toute façon, vous éclairer sur le chemin à venir avec cette personne. Ok, allez, maintenant, on va regarder du point de vue de cet autre, ce qu'il en est. Comment est-ce qu'il considère cette situation ? Comment est-ce qu'il va recevoir tout ça ? Ok. Allez, c'est parti. Donc, déjà, il va se sentir complètement fissuré, complètement morcelé par ce que vous allez lui dire. Ça va le faire un petit peu s'effondrer. Il ne va pas trop comprendre, à un moment, pourquoi vous lui tombez dessus plus que d'habitude. Mais parce qu'en fait, il ne comprend pas que la coupe est pleine. Lui, il s'imagine que la coupe, c'est un puits sans fond. Vous voyez, qu'il peut continuer de faire des conneries ou de vous raconter des bobards et que ça continuera d'aller comme ça. Peut-être qu'il a été mal habitué aussi, tout simplement, par son entourage. Ou peut-être que vous, vous avez été à un moment très patient, trop patient même pour cette personne, puisque cette personne n'a pas l'air de comprendre qu'au bout d'un moment, et bien justement, stop quoi, il faut s'arrêter, il faut arrêter les bobards. Ok. Donc là, c'est quelque chose d'assez surprenant pour cette personne. Et puis, on voit que quand même, la graine est plantée. Ce que vous allez lui dire, ça va commencer à germer, ça va commencer à faire son chemin. C'est une apocalypse, c'est une destruction pour cet autre, ce que vous êtes en train de créer, parce que lui, je vous le dis tout de suite, n'avait pas l'intention de changer d'attitude. En dépit de ses promesses, il a pensé que ça durerait comme ça pour toujours. Ad vitam aeternam, et où est le problème ? Et donc, c'est quelque chose qui va énormément l'assombrir, cette communication, parce qu'en fait, il ne va pas trop comprendre d'où ça sort. Ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'en fait, vous vous époumonez peut-être depuis des semaines, des mois, des années, si ça se trouve, et que votre autre-là, ça lui monte seulement maintenant au cerveau. Donc voilà, ça y est, il va commencer à percuter, là. Voilà. On lui dit quand même à cet autre, il a aussi son petit message pour lui, qu'il a fait, regardez, trop de promesses ici. Il y a eu trop, trop de promesses, trop de promesses non tenues, surtout. C'est ça qui le met dedans. Excusez-moi, je m'attache les cheveux, je suis en train de cuire dans mon bureau. En tout cas, ces fausses promesses qu'il vous a faites, eh bien maintenant, vous lui demandez de les tenir, et donc, on va voir ce qu'il va faire dans le pratico-pratique, dans le matériel. Est-ce que cette personne va opter pour le fait de tenir ses promesses ou est-ce qu'il va essayer de continuer à vous balader ? Alors, il va essayer. Sincèrement, il va essayer, parce que regardez, j'ai quand même cette union entre vous, qu'il veut conserver cet autre. Il veut continuer à vivre cette énergie entre vous. Par contre, en fait, il va être extrêmement frustré de ce que vous allez lui dire, parce que lui, il se croit sans peur et sans reproche, évidemment. Mais surtout, il va essayer de faire des efforts, mais dans un premier temps, vous voyez, j'ai le pas assez ici. Donc, là, c'est un petit conseil pour vous qui me regardez. Il faut quand même comprendre qu'il ne va pas pouvoir passer de rien du tout à tout d'un coup en deux secondes. Il va falloir que vous lui laissiez le temps quand même d'avoir une marge de progression, cet autre. Donc, il ne va peut-être pas avancer assez vite pour vous, mais moi, je vous conseille de le laisser démarrer tranquillement. C'est un diesel, là, votre autre. Il était au point mort. Il faut quand même qu'il ait le temps de faire son accélération. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un petit peu de temps. Vous n'êtes pas obligé de lui laisser ce temps. Vous avez le droit de l'envoyer bouler. Vous avez le droit de dire, moi, j'ai assez attendu. Maintenant, si tu n'es pas capable de changer dans la semaine ou dans le mois ou dans l'année, eh bien, je me tire. Et vous avez le droit de lui dire ça. Ça, c'est aussi votre libre arbitre à vous. Il a le sien, vous avez le vôtre. En tout cas, belle connexion d'âme entre vous. Et ça, votre autre, c'est vraiment ce qu'il ressent, mais qu'il ne veut pas perdre ça. Et donc, il va quand même se focaliser fortement sur ce que vous allez lui dire. Donc, c'est plutôt pas mal, parce que là, on voit qu'il vous écoute. C'est ce que j'avais déjà en canalisation sur la première partie. Ça se confirme avec les cartes. Ouais, il sait que vous êtes quelqu'un de particulier pour lui, parce que j'ai la rencontre d'âme à âme qui vient de sauter. J'en ai une qui me saute carrément sur les genoux. La rencontre d'âme à âme est ici. Donc, vraiment, il sait qu'il y a quelque chose entre vous. Et puis, il reçoit votre message. Regardez ce message-là. Avec ce... c'est quoi ? C'est un rossignol ? Je ne sais pas. Vous m'aideriez peut-être, celles et ceux qui connaissent les oiseaux. En tout cas, vous voyez, là, j'ai vraiment le message qui est reçu. Ok. Allez. Maintenant, comment est-ce qu'il impacte ce message ? J'aimerais voir un petit peu comment il va fonctionner, cet autre. Ok. Il va faire... Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit que vous aviez planté une graine. Je l'avais là. J'avais la graine que vous plantez chez cet autre. À travers, justement. C'est un petit peu votre oiseau qui va venir pondre son oeuf par là. Eh bien, c'est quelque chose qu'il va faire, je vous l'avais dit tout à l'heure, germer. Et oui, ça se confirme ici avec cette carte du printemps. C'est quelque chose qui va pouvoir éclore, mais qui prend, comme le printemps, un peu de temps. Il faut d'abord passer par l'hiver pour atteindre le printemps. Et donc, là, encore une fois, il faut que vous lui laissiez le temps. J'ai vraiment un lien karmique fort entre vous parce que je n'arrête pas d'avoir des cartes d'âme sœur. Peut-être que certaines sont en flamme jumelle. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je n'aime pas trop parler de FJ, mais bon. Voilà. Allez. En tout cas, là, il se bouge. Il fait le choix de se bouger. Regardez. Il se mobilise, là, en fait, cet autre pour vous. Il reçoit vraiment votre message. Et il fait le choix de vous écouter pour une fois. Ce n'est pas juste qu'il vous entend. Là, il vous écoute. Il a peur que vous fassiez, vous, hein, que vous fassiez fausse route et que vous lui demandiez quelque chose qui n'est pas normal, pas judicieux. Il va vivre quand même ce que vous lui demandiez de faire, cet effort-là, comme une épreuve. Peut-être que vous allez lui demander un changement dans la matière. Peut-être que vous allez lui dire « Maintenant, il faut que tu changes de boulot. Ce n'est plus possible. » Ou alors, je ne sais pas, si vous êtes, par exemple, un couple et que vous, vous voulez des enfants et que lui, il n'en voulait pas, il est possible que vous ne lâchiez pas le morceau et que vous lui disiez « Si, si, maintenant, on en fait, sinon je m'en vais. » Enfin, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de très imposant là et surtout, encore une fois, « Ne changez pas d'avis. » Sinon, c'est de lui envoyer le mauvais message. Et si vous ne changez pas d'avis, cet autre, oui, certes, il va passer par un sentiment d'errance ici. Il va passer par ses épreuves. Mais au final, il guérira de ses épreuves et il atteindra cet équilibre. Donc, vous voyez, j'ai une très belle énergie aussi pour cet autre. Et ça lui fera du bien, de toute façon, d'essayer de se bouger. Ok, allez, maintenant, les énergies conjointes, c'est parti. Je vais prendre celui-ci. Les énergies conjointes. Il y a un déplacement quand même, ici. J'avais le voyage tout à l'heure. Lui, il se mobilise. Il y aura peut-être, quand même, pour certains, certaines, une histoire de déménagement, de changement de travail. Je pense beaucoup au changement de travail pour celles et ceux qui sont, par exemple, en couple et qui ont un conjoint qui se déplacent énormément et qui, du coup, n'est pas forcément beaucoup là. Ok. C'est ça. Il faut qu'on se rapproche, là. C'est ça que ça dit, ces deux cartes-là. Il faut que le déplacement prenne temps. Il faut que vous vous rapprochiez. Stop, maintenant. Vous ne pouvez pas rester que dans le plaisir. Ce n'est pas possible. Maintenant, il faut quelque chose de concret. On arrête de rester dans cette indécision chronique de votre autre, dans votre énergie conjointe. Là, maintenant, vous bougez un petit peu le schmilblick, un petit peu frénétiquement. Vous le voyez, j'ai la carte de la frénésie ici. Vous allez vraiment fortement le secouer. Mais vous pouvez avoir confiance parce que j'ai vraiment quelque chose qui peut s'arquer dans le bon sens pour vous deux. Pas que pour l'un ou pour l'autre, mais vraiment pour vous deux. Dans les énergies qui vont être amenées suite à cette communication entre vous, vous ne l'avez pas vue, mais c'était la carte du cinabre. C'était la carte du corps physique, donc vraiment quelque chose qui va vous rapprocher physiquement. Et puis, j'ai une très belle protection avec la carte de l'obsidienne. L'obsidienne, c'est une pierre qui permet de faire barrage au négatif en laissant passer le positif, mais qui fait barrage dans les deux sens. On ne peut pas, nous, envoyer négatif, mais on n'en recevra pas non plus. C'est le mur, en fait. Et vous avez raison de suivre votre intuition. Ici, j'ai un chakra coronal avec cette carte, l'alépidolite, qui est une pierre de confiance, de confiance en soi aussi, mais aussi de confiance dans l'autre. En fait, cet autre, en lui montrant que vous avez fait le bon choix, en lui imposant finalement quelque chose sur lequel il avait peur que vous fassiez tous les deux une boulette, eh bien, vous allez lui prouver qu'il peut aussi vous faire confiance et faire confiance en votre jugement. Et ça, ça va beaucoup le rassurer parce que cet autre, il va se rendre compte aussi qu'il peut aussi compter sur vous. Peut-être que c'est quelque chose qu'il n'avait pas tout à fait intégré jusque-là. Et là, vous allez ensuite pouvoir prendre un peu de repos ensemble suite au changement que vous allez lui demander. Voilà les amis, moi ça me semble plutôt positif tout ça. Qu'en pensez-vous ? N'hésitez pas à me faire un retour, en tout cas en commentaire. Je vous interprète les petites dernières qui sont sorties. On vous dit encore une fois qu'il faudra peut-être un petit peu patienter pour que les choses se fassent, qu'il y a une magnifique perspective entre vous et qu'il y a vraiment un seuil à passer en ayant cette communication. Voilà les amis. Sur ce, je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit like, à vous abonner. Pour toutes les personnes qui me posent la question par mail, vous abonnez sur YouTube, ça ne vous coûte pas d'argent. Vous abonnez à une chaîne, ça ne vous coûte pas d'argent. Je vous le reprécise. Vous n'êtes pas... Voilà, ça ne vous coûte rien, en tout cas pas sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas. Et puis, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous poste dans la semaine deux vidéos un petit peu sympas. Ah, une justement sur le fait d'attirer l'âme sœur avec des pierres de lithothérapie. Donc c'est assez simple. Je vais boucler cette vidéo tout de suite. Et puis, je vais vous proposer aussi une vidéo avec un unboxing de la part de DS Cosmique. Voilà, à très vite les amis. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501